C'est canon, regarde ! C'est magnifique. C'est mieux que... Après trop de temps, j'ai les mecs tant pis, je suis trans, donc je peux pas aller dans les deux. Un avis pour la rapidité de QUIC ? Franchement, pas très rapide. Un, ce sera ça le mot d'avion. J'ai compris maintenant. C'est pas pour les gens qui répondent plus. On dirait vraiment un mélange de Londres, regarde. En soirée, arrive pas. Donc du coup, ici, on est à Coimbra. On visite les petites maisons, etc. Enfin, il y a plein de choses à visiter. Je vais vous montrer un peu ce que je vois. Et Coimbra, c'est une ville connue pour être une ville étudiante, d'après Monsieur Henrique. Vous voyez, c'est vraiment super beau. Je trouve que cette place a beaucoup de charme. Waouh ! Super beau. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, je vous montre l'église de plus près. Je ne sais pas si c'est une église, une chapelle ou une cathédrale. Vu d'arrière. Romain a eu l'intelligence de voir un beau petit mot en français. Est-ce que vous remarquez ? Toujours pas ! Et là, chie ! Il rigole ! Ici, on est rentré dans un magasin de chaussures. Il y a toutes les chaussures de marque. Hello ! Et regardez ! Trop beau ! Les buffalo sont magnifiques par contre ! Trop beau les buffalo ! Hello ! Je trouve sympa le magasin ! Waouh ! C'est beau ! Avec l'avion ! C'est bien pensé ! En fait, c'est un peu vintage le style. J'adore ! Oh ! Canon ! Trop beau, trop beau ! Attends, je vais vous montrer après. C'était celle-ci. Trop belle ! Trop, trop cute ! Du coup, on s'est posé parce qu'on avait un petit creux. Et on s'est posé à côté du bâtiment qui était super magnifique. Où j'ai craqué. Qui est rose, là. Juste là. Vous voyez ? Ça va ? Je ne sais pas si vous voyez là. Là. Et du coup, on va prendre un plat atypique. Je ne sais pas ce que je vais prendre, mais voilà. Et ce soir, on va à la mer, manger des crustacés. Je pense que je suis amoureux des crustacés. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Santé ! Merci ! Oh, il a été au plou. Waouh ! Ah bah, ça a l'air super bon, hein ! Bon appétit ! Bon appétit ! Toi, je goûte, toi, comment ça te fait ? Et c'est quoi, ça, ta prix ? C'est la morue avec des... C'est la morue, ça ? Oui. C'est la morue avec des patates. C'est la morue avec des patates. Après, c'est trop bon. Ça, c'est un... David ? Ah oui ! Donc un peu... C'est un peu suré, on dirait un peu qu'il y a de... Du vinaigre dedans. Et moi, du côté mon petit poulpe, hein. Déjà, il n'est pas dur, il est très mou. J'aime bien. On voit que c'est frais. J'adore ! Ouais ? Ouais, j'adore. Donc du coup, là, on a mangé. C'était super bon. Et je regrette pas. J'ai défendu des petites pâtisseries encore, locales. Je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est sûrement la même chose dedans, hein. Ouais, mais en plus grand. Je suis très intelligent. Et ça, je sais pas, on va goûter ensemble. Le premier, je sais pas ce que c'est, mais on dirait un peu de l'orange aussi. Il y avait de l'émental dedans. L'émental ? Ouais, regarde. Montre un peu. T'es comme ça, là. Moi, je suis orange, regardez. On s'en pense. Il y a encore de l'œuf et du sucre. Jure ? C'est la base. Toujours le même, hein. On va goûter ça. Je pense que c'est toujours le même genre de recette. L'œuf et le sucre, c'est quelque chose de très culte ici. Très culte ? Allez, au suivant. Hum. Encore de l'œuf et du sucre. Mais la consistance est plus gelatineuse, tu vois. Et du coup. Et du coup. Ça, on le voit partout, partout. Encore. Des œufs et du sucre. Hein ? Super bon. C'est la petite dégustation avec moi et Romain. Du coup, là, on visite la petite rue. Mais il y a des montées ainsi. Des centaines ainsi. Et en fait, il y a beaucoup d'universités ici comme je vous ai déjà dit tantôt. Franchement, il faut le vouloir de vouloir étudier ici. Je vous jure. Je suis. C'est super chaud. À cause de... Bah oui. Ça causait la montée, oui. J'ai trouvé une petite boutique en même temps. Où ils vendaient plein de choses par rapport au cannabis. Moi, curieuse comme je suis, j'avais envie de tester. J'ai acheté une sucette au cannabis. C'est pas très ouf. Mais voilà. Ah bah encore une université. On en a vu quatre. En montant. On est arrivé. C'est super chaud. La vue est sublissime. Et puis là, derrière, on dirait comme dans les jeux là où on doit combattre un boss. On dirait les jeux, tu vois, où tu dois combattre un boss. Et du coup, t'as un truc comme ça avec une statue au milieu. Et du coup, t'as le boss qui arrive. Il fait une photo des pieds. C'est bien, hein ? C'est beau, hein ? C'est chaud. Et ça, c'est les tenues que je vous avais dit. Les tenues des élèves. C'est vraiment trop Harry Potter. J'adore. C'est beau. Ah oui, c'est vrai qu'on comprend ta passion pour Harry Potter, toi. On visite un jardin botanique avec des fleurs magnifiques où il y avait toute une rangée de fleurs magnifiques comme ça. C'est sur l'autre mur. Je n'ai pas filmé. Et là, regardez, là, on arrive sur les plantes. J'adore. Et là, on se croirait, je ne sais pas moi, en Californie ou... C'est waouh. Waouh. C'est un baobab ? C'est africain ? Ouais. Waouh. Apparemment, c'est la Savanie, ici. Oh, j'adore ! C'est pas un baobab. C'est pas un baobab ? Non, c'est un ave australien, un moracea. Un moracea ? Un mochrophila. Un mochrophila. Oh, regardez, il y a une lienne. J'ai envie de m'agripper dessus. Putain, c'est beau, ça fait des filaments, regardez ça. Mais c'est hallucinant. Donc, il y a l'arbre qui est là et t'as le filament qui se reconnecte au sol. Et regardez, venez voir ça. J'en ai vu ça ? Ouais, t'as vu ça ? C'est comme si mes bras se reconnectaient au sol, tu vois. C'est comme si mes bras se reconnectaient au sol, tu vois. Oh, pardon. J'étais à fond dans le papillon. Je voulais te filmer de près. Mais c'est fameux un bambou quand même. Oh, regardez, il y a plein de petits mots. Genre des petits mots d'amour et tout. Venez, on joue à cache-cache. Est-ce que vous me voyez ? Vous me voyez pas, hein ? Vous me voyez pas ? On me voit plus, je suis caché. C'est une femme de la nature. J'adore les bambous. Rentrer dans un temple caché à côté des bambous. Et maintenant, on est retour dans la villa. Et on va aller à la plage. En petite tenue et ici, pour aller à la plage. Avec mes copines qui se sont changées aussi pour aller à la plage. Et du coup, on va aller à la plage. Mettre ses pieds sur la plage. Pour un effet plage. Go la plage. Wow, regardez ça. C'est canon. C'est canon, regarde ça. C'est déca ostende. Ça change la couleur est différente aussi. Elle m'a l'air plus bleu, tu vois. Et dire que tout là-bas au bout, t'as l'Amérique. J'aurais dû me mettre en tonque. En tonque ? Mais oui, j'avais dit que c'était mieux. J'ai toujours raison, la transe. J'ai voulu être dans l'ambiance plage. Je me suis mis un petit colis avec un conquillage. Un conquillage. Oh ! J'adore. C'est un petit couple trop mignon. Oh, c'est trop cute ! J'irai pas me baigner dedans, mais en tout cas... C'est incroyable ! Oh ! Qu'est-ce que t'as trouvé, Chou ? Un bébé crabe, il est bon, mais... Oh ! C'est pas mignon, on découvre ! On va le faire... Oh ! Le pot, on peut le manger ? Non, là, je pense qu'il est un peu... Il est un peu couillis. Il est un peu couillis. Samedi, je ferais un chignon, je pense. Parce que regarde mes cheveux. Oui, ça serait bien, ouais. Ça... Des nœuds à crever, et c'est pas le principe. Donc voilà, nous voilà le jour 3. On va visiter Vero. Ah, Vero ! C'est Averro ou Vero ? Ok. Aujourd'hui, je me maquille pas parce que... Hier, j'ai souffert. Et j'ai pas envie de souffrir encore une fois. Averro, Mira. Prenez la deuxième sortie. Puis serré à gauche. Gauche vers Asso à 10. Averro. Avec les gens comme ça... Serré à gauche vers Asso à 10. Tu t'arrachais ? Ouais. Pourquoi ? Parce que j'en ai perdu un et... Oh ! Ça se voyait. Tcha-tcha-tcha. Là, on pioche. Moi, c'est mon handicapant, tu vois. Pour toucher des trucs et tout. C'est chiant, on va pas trop bien avec les... Donc voilà, notre outfit du jour. C'est trop mignon, ouais. Zara Home. Massimo Di. C'est trop beau, quoi. J'adore. Regardez, vous les voyez en plus près. Coucou. Et là, à mon avis, c'est tous les amoureux. Ou les meilleurs amis. Trop beau. Quelle bestiole. Quelle bestiole ! Aucune réaction. Moi, j'aurais gueulé. Est-ce que vous le reconnaissez ? Cristiano Ronaldo. Et du coup, on s'est arrêté à une petite boutique. Où il y a plein de petits souvenirs, etc. Et du coup, moi, j'ai pris ce petit collier-là. Trop mignon. Donc, il y a vraiment un grand choix. Donc, tout ça, c'est des colliers. Et tout ça, là. Donc, avec des petits coquillages, vraiment pour faire... Je suis parti en vacances. Et j'ai pris des petits coquillages. Enfin, il y en a. Il y a des petits coquillages qui sont argentés. Pour rappeler mon collier Louis Vuitton. Et j'ai pris aussi la mâchoise sur mon pied. Et du coup, David, c'est des vraies coquillages ? Bah oui, je pense bien que c'est des vraies coquillages. Ok. Et tu penses que c'est des vraies coquillages ? C'est des coquillages. Ok, c'est des coquillages. On est en vacances pour avoir des vraies coquillages. Parce qu'il y a la mère à côté avec plein de coquillages. Du coup, Ben Enrique et David ont pris un petit ruban pour le mettre aussi sur le petit promo des amours. J'espère que ça dure longtemps, du coup. Tu connais votre date, toi ? Oui. Le 19 avril. Ouais, c'est ça. Je dis ouais, mais je ne savais pas. David et Enrique. Tu es content, David ? Tu es content ? Oui, je suis content. Là, on a une belle place. Mon amour éternel. Mon amour éternel. Toi, tu as fait un nœud. Moi, je fais un nœud. Voilà, un nœud chacun. Et comme ça, notre amour est soudé à tout jamais. Voilà. Un petit bisou maintenant. Oh, un bisou. 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 Oh, un bisou aux toilettes. Oh, un bisou aux toilettes. Alors, nous voici dans le jardin du Mekanis Samua. Ici, nous sommes, du coup, à la plage d'Aveyron. Et là, on est dans le plein de villas. Voilà. Et là, on est dans les deux. Alors, nous partons, du coup, sur une vue sur le port. Oui. Ah, voilà. De petits ports. Évidemment, ce n'est pas le seul port. Nous avons plein de ports partout. Différents. Du coup, nous sommes en presqu'île d'Aveyron. Donc, ici, nous tournons et nous avons accès, évidemment, à une rivière de villas. Toujours. Avec, du coup, un accès à la plage, juste au bout du jardin. Fini. Merci. C'est super beau, hein. Mon dieu. Trop beau. Franchement, j'aime bien l'ambiance. C'est relaxant, etc. Là, je dis putain, on aura bouffé ces vacances-ci. Pourquoi ? C'est Dieu nous qu'on pèse à l'aéroport. Je suis parce que là, on ne passe pas. On ne passe pas. Sur le territoire portugais. On ne passe pas là. On ne rentre plus à l'arac. La modestité du vent, bravo. On se retrouve au restaurant. Bisous. On monte avec la voiture dans les bois, il pèse, c'est prêt, il part. C'est intéressant. C'est sale. Trop beau. Regarde, je vais vous montrer avant d'arriver au restaurant. C'est beau, hein. Je m'assois ? Du coup, là, on voulait commencer à faire un petit shooting pour Madame Kalista. Moi, ça se tourne. Ok, attends. Coucou. C'est Tommy Kremetz. Kalista, enchanté. Et du coup, on va vous montrer un peu le backstage, de comment ça marche, plus ou moins. Ok, ça va. Tu fais un backstage ? Pour les fans. Ok, ça va. Attends, je regarde juste comment je suis avec mon téléphone. Elle est tout belle. Regardez. Ne tombe pas, s'il te plaît. Tu imagines, tu tombes. Ok, ça commence. Du coup, on revient sur moi. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est ça. C'est un petit... Avant, c'était un petit château. Mais maintenant... Je suis trop la youtuber. Mais maintenant, il y a un bar un peu plus cher. Mais on va quand même l'essayer parce que ça vaut la peine. La déco, c'est... Les bisous. Ok, on revient sur moi un petit peu parce qu'elle était pas contente avec les photos. Désolé, je suis pas habitué à faire ça alors. Je sais pas comment je dois me tenir pour que ça soit beau. On a dû refaire tout. Mais bon... Eh ! Coucou. Coucou. Madame, il était pas content. Mais bonjour vous. Le micro-influenceur. Et du coup, c'est là qu'on va manger des crustacés et des fruits de mer. Donc là, on est en train de choisir ce qu'on va manger. Donc on choisit entre deux plats. En fait, c'est comme des montures. Il y a plein de fruits de mer. Et je vais vous montrer. Ça a l'air trop trop bon. Vous voyez que c'est des montures et tout. Donc nous, on a pris celle-ci. Je vous dis que l'Afghanistan, mystère de crâne. Oui. Trop beau. J'ai hâte de manger. Allez. Un autre réussi de santé. J'ai pris une petite pince. Le petit marteau. Et du coup, je vais taper dessus. Un coup sec. Voilà. Un coup sec. C'est fait. Et je retire. On va manger le homard. Là, ça se mange facilement. C'est déjà décortiqué. J'ai rarement goûté du homard. J'aime vraiment bien. Et du coup là, un crabe. En fait, ils nous ont fait une petite préparation. Genre comme un houmous, mais avec du crabe dedans. Alors David, c'était bon ? C'était délicieux. Franchement. Est-ce que tu en remangerais ? Honnêtement, ouais. On sentais vraiment les produits frais et tout. Parce qu'en fait, il y a la mer à côté. Et tout vient de là. On va viser à la voiture. Ouais. Mettre la caméra. Je pourrais vraiment faire des films pro. Genre la qualité est magnifique. Bonsoir. Et bienvenue dans le tuto de Calista. Nous avons du coup mangé des fruits de mer à ce restaurant sur la digue. Alors la température extérieure de 17 degrés et demi. Donc nous sommes évidemment en bordure de mer. Nous avons garé la petite Lulu dans un parking gratuit. Gratuit. Gratuit bien sûr. J'ai complètement emmené. J'ai complètement emmené. J'ai complètement emmené. Est-ce que ça t'es tout de même ? C'était une blague. Ben voilà les amis. Il est 4h30 du matin. C'était le jour où on part. La semaine est finie. Malheureusement. J'ai passé une semaine de ouf. Par contre, cette nuit était horrible. Il y avait beaucoup de moustiques. Donc du coup, ouais, mais c'est vraiment la pire nuit quoi. 2h du matin alors qu'on est les 4h30 du matin. Donc j'ai dormi 2h30. J'ai encore une grosse journée qui m'attend. Voilà, on est arrivé à l'aéroport. On couvre après l'avion. On a l'avion dans le désar. Il n'y a personne quoi. 4 polis et 2 tondus. Une fessie, un chie. Une fessie, un chie. C'est beau la lumière comme ça, c'est trop beau. C'est hyper net. Coucou. 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 Bonjour la Belgique. On arrive. On arrive. Ben voilà, on est de retour sur Bruxelles. Charleroi. Viens toujours sur Bruxelles. Viens toujours sur Bruxelles. Viens toujours sur Bruxelles. L'avion est là. Tous les mains passées. J'ai été moins stressé parce que je me suis endormi. Donc voilà, ça m'a fait du bien. Hop. Ah bon. Du coup, je disais... Vous voulez voir quelque chose ? Vous voulez voir un truc ? Un bisou. Donc voilà, on est de retour sur Bruxelles. Je suis avec mes amis. Donc voilà, je suis trop content de les retrouver. J'ai retrouvé mes copines trans. Regardez, c'est Imani. Salut ! Ma copine trans aussi, Neila. La vraie, la fausse, la vraie. Nicolas est au téléphone. Il dit qu'ils arrivent à Bruxelles d'entrée en France. Tu veux rentrer à Nicolas ? Tiens, je passe. Ok. Alors, c'est moi qui reprend le vlog. Moi, je m'appelle Imani. Je suis la copie de Kalista version Wish. C'est mes premiers pas. Sur Youtube. Et voilà, on est belle. Alors, je vous présente... Henri Cax. Hello. Bien. Vous connaissez déjà suite au vlog. Au vlog ? Au vlog ! Au vlog ! Au vlog ! Au vlog ! De Portugal. Alors, je vous présente une copie d'un moi qui s'appelle... Kalista, chantez. Kalista. Bref. Et euh... Mohamed. C'est trop drôle les filles. Franchement, j'en ai pas un one-man show. Enfin, un three-woman show. En tout cas, je vais liker, m'abonner et partager. Lâche un petit commentaire si ça t'a plu hein. Dans la barre des descriptions hein. Ouais, c'est mis comme ça. Lâche un petit commentaire si... Donc, on fait plein de bisous. Attends, tiens, on fait la copie avec les gars. On fait plein de bisous et à plus tard sur Youtube. A la prochaine ! Mouaaah ! Tiens, à la prochaine t'internautes. Bon, je veux les vitrevettes. Non, à la prochaine, je suis pas bonjour. Ah, à la prochaine les vitrevettes. A la prochaine ! Ha 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 !